Et si je te dis qu'en famille, on a été faire de la plongée sous-marine ? Oui oui, même moi ! Avant de monter sur le bateau, direction des petites criques à Porquerolles. On s'habille quand même, parce qu'au fond ça caille. Comment je vais me mettre à l'eau ? Et bien encore une fois, l'entraide et le système D. Je suis sûr qu'il y a plein de clubs qui diraient « Ah non monsieur, on peut pas emmener l'handicapé ? » « Regarde mes jolies palmes roses ! » « Cendrillon le mec ! » Allez hop, on se jette à l'eau. Je vous avoue, j'ai un peu l'habitude, puisqu'avant mon accident, je faisais de la plongée lorsque j'étais pompier. Du coup, c'est un réel plaisir de retourner sous l'eau. Mais là où j'étais encore plus heureux, c'est que j'ai pu faire vivre ce moment à ma fille. Un peu stressée, c'est normal, elle en avait jamais fait. Mais son moniteur était une crème, du coup elle a kiffé. On s'est vu sous l'eau, c'était trop émouvant. Mais il fallait que je remonte. Tellement un plaisir de vivre ces moments malgré le handicap. Calin au moniteur, je sais qu'il va y avoir des jaloux et des jalouses. Pas mal la technique avec les cordes pour remonter sur le bateau. Suspendu comme un bon jambon de baïonne. Mais il était temps de retourner dans mon fauteuil. J'emmène la GoPro dans la prochaine plongée. Au fait, le meilleur moment, c'était celui-là. Quand j'ai vu ressortir ma fille avec ce sourire incroyable qui veut tout dire et qui a fait craquer mon cœur de papa. Un énorme câlin pour ce moment qu'on a passé ensemble, loin des contraintes du handicap.